Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec mon premier projet réalisé avec la box de Mars de chez Tout-en-Cole. J'ai choisi d'utiliser pour ce premier projet le papier martelé. Je vais donc le redécouper en gardant une largeur de 15 cm et je garde toute la hauteur. Dans l'autre sens, je vais ensuite réaliser des plis. Un premier pli à 11 cm, un 1 cm plus loin, donc à 12 cm, un autre 11 cm après, donc à 23 cm, et enfin un dernier à 24, c'est-à-dire 1 cm plus loin. Voilà, je vais maintenant marquer tous ces plis. Donc là, on a bien notre épaisseur d'un centimètre et on a la même chose ici en réponse pour former une sorte d'enveloppe. Dans ma chute de papier martelé, je vais réaliser une languette, on va dire une languette, de 5 cm de large sur 10 et demi de haut. Et je vais faire un pli au milieu, donc je vais faire un pli à 2 cm, puis un 1 cm plus loin. Ça me fera donc bien deux parties de 2 cm avec une rigole de 1 cm entre les deux. Je prends maintenant dans ma ramette de papier d'imprimante des petits lots de feuilles, j'ai pris des lots de 5 feuilles, si je me souviens bien, que je coupe à 10 et demi. Je fais un pli à 13 cm et je recoupe 13 cm plus loin, donc ça fait 26 par 10 et demi, que je plie en deux, pour réaliser des sortes de petits cahiers. Et des petits cahiers comme ça, je vais en faire trois. Avec des papiers de la collection présente dans la box, donc cette magnifique collection Nature Spirit, je vais réaliser des intercalaires. Je recoupe donc à 10 et demi, toujours ma hauteur. Et j'ai recoupé à 14 en largeur pour réaliser ces fameux intercalaires, donc il faut bien un onglet dépassant. Et je vais arrondir les angles avec mon corner chumper. Donc j'en fais un où je laisse entièrement la hauteur de papier, et puis pour le second, je vais couper à la moitié, de manière à réaliser un onglet. Pour assembler tout ça, je vais utiliser les attaches parisiennes qui sont fournies dans la box. Je vais donc faire des repères avec mon réglé, à 2,5 cm de chaque bord. Et je vais ensuite faire des trous avec ma crepe d'ail, alors aussi bien dans les cahiers que dans les intercalaires. Et pour faire les trous exactement au même endroit sur les pages suivantes, et bien tout simplement je me sers de ce que je viens de faire. Je passe mon crayon au travers, et je fais des repères qui vont me servir tout à l'heure avec ma crepe d'ail, pour faire des trous exactement au même endroit sur les cahiers suivants. Et ainsi de suite pour les 3 cahiers. Après avoir fait le même type de repères sur ce qui va me servir de reliure, je fais à nouveau des trous avec la crepe d'ail. Et ainsi quand j'aurai fait les trous exactement au même endroit de l'autre côté, donc toujours pareil en faisant un petit repère avec mon crayon de papier, je pourrais rassembler tous mes cahiers. Mais avant de faire ça, je voudrais ajouter une petite couverture pour protéger le devant, et puis pour mettre mon petit escargot fourni également dans la box, ce magnifique escargot de chez Carabelle Studio. Donc je découpe une feuille d'acétate exactement aux dimensions de mes pages, que je viens également arrondir comme je l'ai fait pour les onglets, puisqu'en fait elle fait la même taille que les onglets, et donc les feuilles font 13 cm, et là elle fait 14 par 10 et demi. Toujours pareil, les mêmes repères pour pouvoir percer la couverture, et je vais ensuite pouvoir rassembler tout ça et fermer avec les attaches parisiennes. Comme je vous l'ai dit, je vais utiliser le petit escargot, je vais le tamponner bien sûr avec une encre qui tient sur toutes les surfaces lisses, donc la Stazen, et j'ai choisi la Jet Black, la noire tout simplement. Je prends ma presse de précision, je place ma feuille plastique et mon escargot, que je vais ancrer, et ensuite pouvoir mettre en place sur mon morceau d'acétate, alors sans aucun problème, parce que quelquefois quand on tamponne sur des surfaces lisses comme ça, ça a tendance à bouger, mais avec la presse de précision, zéro défaut. Voilà, et j'ai un joli petit escargot qui va m'accompagner dans mon petit carnet. Je peux maintenant rassembler les cahiers et la couverture. Je fais en sorte de faire coïncider tous les petits trous, et il ne me reste plus ensuite qu'à placer les magnifiques attaches parisiennes de cette box. J'ai choisi les deux qui ont une forme de vis, et je passe au travers de toutes mes épaisseurs, de manière à arriver de l'autre côté, et pouvoir ouvrir les deux petits bras de mon attache parisienne, pour que tout tienne en place. Je fais la même chose, bien sûr, avec la seconde attache parisienne. Il ne me reste plus qu'à mettre un petit peu de colle à l'arrière de ma reliure, et à mettre en place le carnet dans la pochette. Je vais maintenant habiller l'avant de mon carnet. D'abord le rabat. Je positionne mon papier sur le rabat de mon carnet. Je vais repérer la largeur, puis la hauteur. Je vais couper avec mon basico, et ensuite arrondir les angles pour reproduire exactement la même forme que sur la face avant de mon carnet. Et ensuite, j'utiliserai la chute en prenant les mêmes repères directement sur la face de mon carnet, de mon porte-carnet en tout cas, de manière à toujours avoir des choses parfaitement adaptées au cas où il y aurait eu une petite erreur de coupe. Et bien sûr, avant de mettre mes papiers en place, toujours un petit peu d'encre. En l'occurrence, j'ai dû utiliser la Grand Espresso, je crois. Espresso. De la colle, toujours ma colle à pointe fine. Cette fois-ci, c'est la railleur que j'aime beaucoup aussi. Et je mets en place. Et donc, il ne reste plus à faire, comme je vous l'ai dit précédemment, que la partie qui va en dessous. Je vais maintenant faire une petite languette pour faire une attache. Donc, je découpe dans la chute qu'il me reste une languette de 2 cm de large que je coupe en pointe. Je mets un petit peu d'encre avant de la coller et je la mets en place en centrant sur le haut du rabat. Et ensuite, je ferai une encoche dans le bas pour pouvoir insérer cette languette. Pour réaliser l'encoche, je mets mon album en position fermée. Par contre, moi, j'ai eu tendance à appuyer un petit peu sur le haut, ce qui fait que mes repères, je les fais un petit peu trop bas. Donc, faites attention, vous, quand vous le faites, vous allez voir après, j'ai un petit jour, en fait, ma languette dépasse un peu. Bon, je vais arranger ça en collant des petits morceaux de mes chutes de papier, mais vous pouvez faire en sorte d'éviter en le faisant, attention, de ne pas trop écraser le haut de l'album, en fait. Donc, le premier ou deuxième passage, c'est un petit peu difficile et puis maintenant, ça se fait très très bien. Il s'ouvre et il se ferme sans problème, sans avoir à intervenir lourdement. J'habille maintenant le bas de mon album. Donc, comme d'habitude, je fais des repères tout simples directement sur l'album. Je découpe au massicot et j'encre les côtés avant de mettre en place. Et là, il y a une petite chose à laquelle il faut faire attention, puisque on a réalisé une encoche pour passer la languette, il faut éviter de mettre de la colle à l'arrière, là où la languette devra coulisser correctement. Donc, je ne vais pas y penser tout de suite, forcément. Donc, je vais mettre de la colle partout, mais je vais l'enlever là où il ne doit pas y en avoir. de manière à permettre le passage de la languette. Avec la chute de ce papier, je réalise une pochette ni vue ni connue qui va venir se fondre dans le décor en collant tout simplement cette chute sur trois côtés. J'ai fait attention au sens de mon bois pour vraiment créer un effet de continuité. Pour habiller le haut, une chute de papier. J'arrondis les angles, je mets de la distress et je colle en place. Et la touche finale, j'utilise le masque et les pochoirs qui sont fournis dans la box pour réaliser ces effets d'attrape rêve. avec l'encre distress que j'ai utilisée précédemment. Donc, c'est toujours la Grand Espresso. Et cet album est terminé ! Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné des idées pour utiliser au mieux votre box. D'autres projets, bien sûr, vont suivre, que ce soit les miens ou ceux de Noël. Donc, restez connectés sur notre chaîne. Merci beaucoup de suivre nos vidéos et merci beaucoup de tous vos adorables commentaires. Je vous souhaite de beaux moments créatifs et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada